Le lycée technique national Marbongo ne compte pas prendre part à la marche des élèves annoncés avec insistance sur les réseaux sociaux suite à la décision du ministère de l'éducation nationale de revoir les conditions d'attribution de bourse au premier et au second cycle. C'est ce samedi 6 janvier au portail de l'établissement que les membres de la coopérative et les responsables de classe sont montés au créneau pour marquer le désengagement de leur lycée à ce mouvement de protestation. Nous n'avons pas l'intention de mener un groupe de grève, que ce soit dans le Grand Libreville ou peu importe la commune de Libreville. Nous refusons complètement cette idée-là. Par ailleurs, au nom de leurs camarades, les élèves du lycée technique national Marbongo ont sollicité une indulgence des autorités, compte tenu de la particularité de leur ordre d'enseignement. Nous voulons que madame le ministre puisse avoir une compassion pour nous suite à ces critères de bourse. L'enseignement général n'est pas pareil que l'enseignement technique. Dans l'enseignement général, ils ont à peine 8 à 10 matières. Chez nous, au lycée technique, nous avons de 12 jusqu'à 17 matières. Et nous supplions madame le ministre d'avoir une compassion pour nous suite aux critères de la bourse. Vivement applaudi, il y a encore quelques mois, la décision de ramener la bourse dans les établissements secondaires semble n'avoir pas fait l'objet d'une étude au préalable. D'où d'ailleurs la colère de certains élèves qui fustigent le timing de ce rebondissement au goût amer. C'est vrai que nous recherchons l'excellence, mais ce n'est pas à partir du deuxième trimestre que le message va sortir comme ça que boum, il nous faut à partir de 11 de moyenne pour avoir la bourse. Si on nous avait préparé psychologiquement depuis le début d'année, qu'il nous faut 11 de moyenne pour avoir la bourse, là d'accord. Mais ce n'est pas après tout un trimestre, après le calcul de chacun, qu'on va nous sortir l'information. Bref, comme une bombe comme ça, qu'il nous faut 11 de moyenne. Beaucoup sont mécontents. Madame la ministre, s'il vous plaît, comprenez-nous, on avait déjà fait des calculs avec nos bourses. A ce jour, la question divise l'opinion. Mais pour la patronne de l'éducation nationale, Camélian Tutum Leclerc, la révision des conditions d'attribution de bourse vise à créer une émulation saine et de pousser les apprenants à donner le meilleur d'eux-mêmes.